Il va falloir aller beaucoup plus loin que ça. Nous, voilà, on a un hashtag, ça s'appelle La Rue à 18 ans. On en a marre, donc on a des choses à dire. Et j'aimerais juste vous présenter quelqu'un dont le parcours est excellent et qui va peut-être montrer ce que c'est la résilience. Bonjour, t'es. Moi, je me présente, je m'appelle Mason Ewing. J'ai 36 ans. Ma particularité, c'est que j'ai été élu de premier styliste et des polyteurs de cinéma pour le monde. Voilà. Alors, moi, pour vous expliquer, je suis d'origine camionnaise et américaine. Je suis arrivé en France à l'âge de 6 ans. J'ai vécu chez mon oncle et ma tante. En fait, mon oncle et ma tante, on va dire, puisque mes parents étaient décédés. Et pendant des années, ils m'ont battu, ils m'ont brûlé, ils m'ont séquestré. Ils m'ont affamé pendant 8 ans dans les champs. Ils m'ont mis du piment dans les yeux, dans le sexe. Et ils me battaient, ils me faisaient des tortures, ils m'ont assez atroche. Ils me mettaient à genoux, les bras tendus. Et en fait, ce qu'il s'est passé à ce cas-là, j'ai 14 ans, je suis tombé dans le coma et je suis mort. En fait, j'étais à l'équerre, on m'a amené à la morgue. Et en fait, une heure après, on ne sait pas pourquoi, je suis revenu à la vie. Voilà. Et puis quand je me suis réveillé, en fait, j'avais perdu la vie, puisque j'avais 14 ans. Alors qu'avant, je voyais et je ne marchais plus. Bon, là, maintenant, je remarche. Et ce qu'il s'est passé, c'est que, bon, après, j'étais à la DAS, sachant que quand j'allais voir la police, parce que j'ai fait plus d'une centaine de fugues, j'ai été appelé à l'aide, j'avais 12 ans. On ne me croyait pas, la police me battait. Ils m'ont enfermé dans une cellule. Ils rappelaient mes bourreaux. Voilà, mes bourreaux me battaient de pubel. Et voilà, aujourd'hui, je suis là, en étant aveugle. Après, ce qui s'est passé, c'est que, bon, on m'a mis en famille d'accueil. Quand je n'ai pas ma vue, les femmes d'accueil me battaient, me traitaient de salle noire, disaient qu'elles n'auraient été faites pour être brûlées. Ils me nourrissaient avec la nourriture pour chien. Et ce qui s'est passé, c'est que, ben, à un moment, ben, à 18 ans, je me suis coupé les veines. On m'a intervé à un hôpital de Scatry, à l'âge de 18 ans. Parce que c'était vraiment très dur pour moi, sachant que j'avais perdu beaucoup de choses. Et, bon, moi, j'étais un peu déçu parce que j'ai porté plainte contre aveugle. Malheureusement, l'État n'a pas fait grand-chose. Ils ont eu un an et sursis. Et ça me l'aura de dommages à intérêt que je n'ai jamais touché. Bon, ça, je m'en fiche un peu parce que moi, le plus important pour moi, c'était vraiment d'être reconnu comme une victime. Après, ce qui s'est passé, c'est que, ben, à 19 ans, l'État français m'a mis à la rue. En étant aveugle, un vendredi, il m'a prévenu en disant que je vais partir du foyer. Donc, j'étais aveugle, je ne sais pas où aller, je me suis retrouvé au salu social. Voilà, j'étais SDF. Et j'ai subi des attouchements sexuels. Après, elle a tenté de suicider. Et malheureusement, elle avait été encore à me continuer. Pour moi, elle est malheur, elle est malheur. Et puis, en fait, un jour, je l'ai brissé à la ministre défenseur des droits. Elle a convoqué la presse. Elle a fait un truc sur moi. Et là, elle m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire. J'ai dit que je voulais devenir styliste. Parce qu'en fait, moi, ce que je voulais montrer aussi aux gens, c'est que même si on était à la danse, même si on se trouve à la rue, malheureusement, moi, j'ai réussi. Ce n'est pas grâce à la danse. C'est grâce à moi-même. Et grâce à surtout à mes amis, à mon entourage, à ceux qui en feraient à moi. Mais je trouve ça un peu dommage jusqu'aujourd'hui. Et là encore, parce que moi, ça m'arrivait en 2001. Et 18 ans après, il y a encore plein de enfants qui subissent ça. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai décidé d'ouvrir une assiette pour aider d'autres jeunes qui ont évoqués les mêmes cas que moi. Donc voilà. Donc, merci à tout le monde. Notre envie, ce n'est pas de dire que tout est sombre, tout est noir. On a vécu beaucoup de choses merveilleuses ici. On a des personnes ressources qui sont présentes. Je ne sais pas si Pierre-Hélène Robin est là, si Videl Croix. Nous, on a pu être accompagnés par des personnes ressources et professionnelles très bienveillantes. Donc, on a beaucoup de choses très positives à dire. On dit juste qu'à un moment donné, on est 2% de la population française. Si on n'est pas capable de faire quelque chose pour nous, on ne fera rien pour personne.